Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'amour de soi. Dans les vidéos précédentes sur les blessures de l'âme et sur le fichement des autres différentes vidéos, je vous ai parlé de l'amour de soi en premier lieu qui est essentiel. Effectivement, c'est ce qui revient toujours, penser et faire venir d'abord de soi ce dont on a besoin dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour de soi et aujourd'hui surtout en quoi l'hypnose peut vous y aider ? L'EFT aussi, évidemment un coaching aussi puisqu'on va discuter de tout ça à ce moment-là. Mais je voulais particulièrement vous montrer quels sont les domaines sur l'amour de soi dans lesquels l'hypnose est tout indiqué. Alors d'abord, dans l'amour de soi, il y a déjà l'amour physique. Vous aimez, vous physiquement, aimez votre corps. La première des choses à faire, c'est prendre soin de son corps. Alors en quoi l'hypnose peut aider à cela ? L'hypnose peut aider, déjà, pour prendre soin de votre corps, à sortir des comportements autodestructeurs. Donc évidemment, je pense aux addictions, mais ça peut être aussi des comportements où vous ne forcez jamais du canapé. C'est toujours une forme de dépendance. Mais ce sont des comportements autodestructeurs au niveau du corps dont on va pouvoir sortir en déconditionnant vos mauvaises habitudes. Qui sont évidemment toujours en lien avec des blessures. Et puis l'hypnose, pour aller vers des comportements plus adaptés ou pour sortir de vos comportements destructeurs, justement. L'hypnose est aussi là pour vous apprendre, pour vous conditionner à avoir une hygiène de vie meilleure. On peut, par exemple, soutenir un régime en hypnose, en travaillant, par exemple, sur les moments de grignotage intempestif, en travaillant sur la volonté. Et puis, de la même façon, on peut travailler sur la volonté de tenir un rythme sportif. Voilà à quoi l'hypnose peut aider, pour l'amour de soi au sens physique. Ensuite, vous avez l'amour de soi au niveau intellectuel et spirituel. Donc là, ça va être surtout nourrir son esprit et prendre soin de son énergie plus mentale, on va dire, spirituelle. Tout dépend de vos croyances aussi. Et là, on va pouvoir, avec l'hypnose, sortir des blessures de l'âme. Les blessures qui viennent de l'enfance et suivant vos croyances qui viennent aussi du karma, des autres générations. Et que vous allez pouvoir épurer grâce à l'hypnose. Vous allez aussi pouvoir apprendre des méthodes. Donc là, c'est plus en coaching où je peux vous expliquer les méthodes pour s'ancrer, pour méditer, pour équilibrer votre yin et votre yang. Ce qui est le principe expliqué en médecine chinoise, qu'on va dire plus simplement équilibrer votre féminin et votre masculin. Équilibrer votre énergie spirituelle et intellectuellement sortir des comportements qui vous nuisent. Je reprends l'exemple que j'avais donné dans la vidéo sur la guerre en Ukraine. Par exemple, si vous passez votre temps à vous nourrir d'informations, les informations étant essentiellement à 99% négatives, vous nourrissez votre énergie négative et vous n'allez pas vers un bien-être en faisant cela. Donc, ça va être différentes sortes de choses. Mais évidemment, ça on ne va pas travailler en hypnose là-dessus, ça va être plus en coaching. Mais l'hypnose va vraiment vous aider à reprendre une notion de revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi et pouvoir équilibrer vos différents pôles énergétiques et surtout sortir des blessures de l'âme, de l'enfance ou autre. Ensuite, le dernier point, c'est vraiment et le plus important. Quoique les autres sont importants aussi, mais c'est le plus important en termes de difficultés. C'est vraiment maintenant l'amour de soi au niveau émotionnel. Donc là, ça va être se respecter. Respecter ses besoins. Donc, c'est s'affirmer. L'hypnose va vous aider à vous affirmer si vous n'arrivez pas à vous affirmer par rapport à des personnes, par exemple. Dans votre vie. Si vous manquez de confiance, on vous estime de vous. Ensuite, vous allez apprendre aussi à sortir du sacrifice. Alors, il ne s'agit pas dans l'amour de soi d'être égoïste et de ne penser qu'à soi. Il s'agit simplement d'être capable de prendre en compte ses besoins et de ne pas les sacrifier. Alors, attention à la notion de faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir aux enfants, faire plaisir aux conjoints. Oui, mais dans une certaine mesure. Et cela veut dire surtout que vous ne vous sacrifiez pas. Faire plaisir, si ça vous fait plaisir aussi. Oui, si vous commencez à rentrer dans des situations où c'est tout le temps l'autre qui obtient et vous vous faites passer en seconde, là, vous êtes dans le sacrifice. Et dans ce cas-là, il y a une notion d'équilibre. Alors, vous faites plaisir, on vous fait plaisir. Si ça n'est pas le cas, il y a un problème. Donc, vraiment, cette notion d'équilibre qu'on peut travailler en hypnose et aussi, évidemment, apprendre à gérer ses émotions, que ce soit la colère, même quand elle est excessive et surtout quand elle est excessive, que ce soit la tristesse. Évidemment, on en vient aussi à tous les troubles anxieux associés et les maladies associées comme la dépression, les troubles anxieux généralisés, etc. Les paniques, les phobies, tout ça, c'est gérer ses émotions et c'est de l'amour de soi. Parce que quand on reste enfermé dans ces comportements-là, on n'arrive plus à vivre normalement avec les autres et on ne s'aime pas finalement. C'est vraiment une histoire d'amour de soi, d'aller chercher ça pour en sortir et enfin pouvoir se sentir bien. Voilà aujourd'hui pour cette notion très, très importante de l'amour de soi. Il y aurait encore plein de choses à en dire, mais là, je voulais surtout vous faire un point par rapport aux thérapies que je propose et surtout vous montrer tous les domaines où il faut agir pour l'amour de soi. Mes coordonnées, toutes les pages de mon site se trouvent en dessous de la vidéo. Je vous encourage à me contacter pour vos besoins en amour de soi et autres. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...